... Mesdames, Messieurs, bonjour. A 10h, ce soir, l'aventure spatiale la plus extraordinaire, la plus spectaculaire, en tout cas, que l'on ait jamais connue, sera terminée. Les 3 cosmonautes américains seront de retour chez nous. Pourtant, il reste encore une pointe d'inquiétude. On ne peut pas s'empêcher de penser au sort des 3 cosmonautes soviétiques de Soyuz 11 qui ont trouvé la mort précisément au moment de la rentrée dans l'atmosphère. Inutile de dire que toutes les précautions ont été prises et même renforcées. Et d'ailleurs, Georges Leclerc, les cosmonautes ont tenu à faire presque déjà le bilan puisqu'il y a eu une conférence de presse depuis l'espace hier après-midi. Oui, sacrifiant une tradition qui a été instaurée avec la mission Apollo 12, les 3 cosmonautes d'Apollo 15 ont tenu une conférence de presse à 200 000 km de la Terre et à 3 000 km à l'heure. Dans cette conférence de presse, il a été question de beaucoup de choses. Pour Scott, le principal intérêt, c'était l'alunissage en terrain difficile qui s'est révélé beaucoup plus facile que prévu. Donc, on pourra à l'avenir, pour Apollo 16 ou Apollo 17, aller dans des endroits encore plus inaccessibles. Pour Irwin, c'était surtout la Jeep lunaire qui a merveilleusement fonctionné. Et pour Warden, c'était l'apesanteur pendant 10 jours avant son travail, sa sortie dans l'espace. Je vous propose d'ailleurs de regarder quelques images prises par la télévision américaine sur l'entraînement des cosmonautes, l'entraînement à l'apesanteur. La première chose pour essayer de s'abstraire de cette pesanteur terrestre, c'est l'eau. Lorsque vous nagez, vous sentez bien que vous êtes plus léger. Cela s'appelle la poussée d'Archimède. Ici, vous voyez Warden qui s'entraîne dans un bassin prévu à cet effet à Houston. Il s'agissait de récupérer les films du CIM. Ici, regardez ce curieux appareil. Il s'agit de câbles qui réduisent la pesanteur, qui la ramènent exactement au niveau où elle est sur la Lune, c'est-à-dire un sixième de la pesanteur terrestre. Puis, l'appareil s'est perfectionné. On a pu doter les cosmonautes de scaphandres très lourds. Et avec le même système de câbles, ils transportaient des engins très lourds eux aussi. Voici la Jeep maintenant. La Jeep a été essayée sur Terre, mais il fallait recréer les conditions régnant sur la Lune. Alors, regardez ce qu'ont conçu les ingénieurs de Boeing, constructeurs de la Jeep. Des câbles qui retiennent celles-ci, de façon à ce que les roues ne pèsent pas et n'appuient pas sur le sol, comme elles devraient le faire sur Terre, mais comme elles le feront ou comme elles l'ont déjà fait sur la Lune. La dernière chose, c'est la véritable apesanteur. Pour cela, on prend un avion en chute libre. Et par rapport aux parois de la carlingue, le cosmonaute se trouve dans les mêmes conditions que dans le vide spatial. Ici, la chute n'est pas tout à fait libre. Vous voyez, le cosmonaute peut se tenir debout. Cependant, il a des efforts à déployer pour ramasser les pierres, simulant la cueillette des pierres lunaires. Et vous voyez, ces gestes ne sont pas aussi assurés. Il s'agissait bien entendu d'un entraînement. Pour la jeep, les ingénieurs ont procédé de la même façon. Ils l'ont monté à bord de cet avion. Et vous avez vu la facilité avec laquelle Scott s'asseyait sur cette jeep dans l'avion, alors que sur Terre, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Regardez comment les ingénieurs ont été obligés d'aider Scott et Erwin à s'installer à bord de cette jeep. Il est vrai que le scaphandre à lui seul pesait plus de 80 kg. Alors revenons à ce soir. Il sera quelque chose comme 10h moins le quart. Qu'est-ce qui va se passer pour la rentrée sur Terre ? Eh bien, à 21h32, le module de commande commencera son freinage. C'est-à-dire qu'il se présentera le bouclier thermique en avant sur les premières couches de l'atmosphère. Quelques minutes avant, les astronautes auront largué tout ce qui ne sert à rien, c'est-à-dire le moteur, le compartiment de service. Et avec ce compartiment de commande, ils commenceront cette fameuse descente, cette fameuse descente qui est la plus dangereuse de la journée. Vous avez peut-être vu tout à l'heure sur la frontale nos trois cosmonautes en train d'essuyer le feu qui règnera autour d'eux, car ce bouclier thermique s'use, il s'évapore en réalité, une résine spéciale absorbe la chaleur due au frottement de l'air, et ensuite, seulement ensuite, à 7000 m d'altitude, les premiers parachutes se déploient. À 7000 m, c'est un parachute de freinage. À 3 000 m, c'est un parachute principal destiné à ralentir la cabine pour ce que les Américains appellent le splashdown, c'est-à-dire l'amérissage. 21h46 ce soir, 500 km au nord des îles Hawaï. La météo est très optimiste, il fait très beau dans la région. Ce soir, à 22h sur la première chaîne, vous aurez des images de cet événement. Et pendant ce temps-là, la météo continue de donner bien des soucis aux Français, qu'ils soient en vacances ou non. Il y a encore, il y a eu de violents orages sur certaines régions, et cela a été le cas, surtout dans la région de Nevers. Je pense que nous allons voir d'ici quelques instants des images de cette région où se sont abattues de véritables rafales très violentes avec de la grêle, et vous allez voir, les dégâts sont... Pour la troisième fois depuis le début de l'année, des orages d'une rare violence s'abattent sur la ville de Nevers, transformant certaines rues en véritables torrents. Hier après-midi, près de la porte de Paris, le niveau de l'eau atteignait 25 cm, et dans le quartier de la rue de Nièvre, dépassait 1 mètre. La nappe liquide recouvrait les voitures en stationnement à la hauteur du pare-brise. Dans le quartier du Banlais, les habitants n'avaient d'autres ressources que d'attendre la fin du déluge pour éponger l'intérieur des magasins et des habitations. Ces orages provoquent naturellement des dégâts considérables dans tout le département. Jardins postagers, vergers et cultures de céréales, encore sur pied, ont été totalement dévastés. Un peu partout, des lignes téléphoniques sont coupées, des arbres arrachés et des voitures endommagées. Dans la région de Guirigny, des grêlons atteignaient hier le poids de 35 grammes. Après la Bourgogne, la Franche-Comté a été elle aussi durement touchée, et la ville de Dôle a été victime d'un violent orage de grêle, grêle qui obstrua porte et fenêtre. Pour aujourd'hui, une zone de pluie et d'orage se déplace vers l'est et devrait toucher dans le courant de la journée les régions situées entre les Vosges, les Alpes et même peut-être la Côte d'Azur. Là encore, il y aura des risques de fortes rafales accompagnées parfois de grêle. Pour les autres régions, un temps variable, pas très chaud, avec des risques d'averse malgré tout. Ça devrait paraître s'arranger un tout petit peu demain. Tout cela n'est pas favorable, bien sûr, à la circulation sur les routes. Il faut relever aujourd'hui encore toute une série d'accidents. Exemple, celui-ci qui s'est déroulé dans la région de Limoges et qui a bloqué le trafic. La National 20 a été neutralisée pratiquement pendant toute la nuit dernière. À une cinquantaine de kilomètres au nord de Limoges, un camion semi-remorque a percuté une camionnette au moment où il doublait un autre véhicule. Au dernier moment, le conducteur du camion a freiné très brutalement et le poids lourd s'est couché au milieu de la route. Il y a un mort, un blessé grave et la circulation a été interrompue de 21h hier soir à 6h ce matin. Les pompiers ont mis donc toute la nuit à dégager la route. Pendant ce temps-là, des déviations avaient été mises en place mais qui obligaient les automobilistes à de long détour par les routes départementales. Toujours à propos des accidents de la route, une légère amélioration ce matin dans le bulletin de santé de M. Jean-Jacques de Bresson, le directeur général de l'ORTF, qui était, vous le savez, victime d'un accident jeudi soir. Amélioration, pardon, du point de vue de la tension artérielle et aussi de la respiration. Mais pour l'instant, les médecins refusent encore de se prononcer. Ils ne pourront le faire que d'ici 3 à 4 jours. Mauvaise surprise de l'été, on parle beaucoup d'augmentation en ce moment. Hier, il s'agissait pour les Parisiens du prix du ticket de métro et du prix d'autobus. Aujourd'hui, on annonce une hausse des cigarettes blondes. Le paquet de tabac blondes, le paquet de cigarettes blondes, passerait, enfin du moins augmenterait de 20 centimes maximum. Et cela à partir du 11 août. Et puis aussi, on parle d'une éventuelle augmentation du prix du téléphone et des chèques postaux également. Le journal d'Humanité de ce matin affirme même que le gouvernement envisagerait une hausse de 17% pour les télécommunications. En tout cas, les syndicats vont tenter une ultime démarche lundi prochain pour protester contre l'augmentation des tarifs des transports parisiens. Ils ont demandé à être reçus par le Premier ministre. Une délégation va se présenter également mercredi au ministère des Transports. Les Français, paraît-il, ne connaissent pas bien le sixième plan. Du moins, un grand nombre d'entre eux. Selon une estimation de l'IFOP, un Français sur trois n'a jamais entendu parler du sixième plan. A la rentrée, ils ont moins d'excuses puisqu'on trouvera en effet le sixième plan dans les librairies et sous forme de livres de poche. En principe, si vous avez l'intention de vous déplacer en avion aujourd'hui, il n'y aura pas trop de problèmes avec les aiguilleurs du ciel. Ce matin, le trafic était normal aussi bien au départ du Bourget qu'au départ d'Orly. Pour raison de sécurité, en effet, les contrôleurs de la navigation aérienne ont repris un travail normal hier à la suite de la panne d'un ordinateur. Premier anniversaire aujourd'hui du cessez-le-feu au Moyen-Orient. Un anniversaire qui se déroule malgré tout dans une atmosphère assez tendue puisque l'Égypte, vous le savez, vient de décréter l'état d'alerte. Cela est sans doute en rapport avec l'échec de M. Sisko. Le sous-secrétaire d'État américain vient en effet de quitter Israël. Pendant une semaine, il a essayé de discuter, mais en vain, des modalités de réouverture du canal de Suède. Notre envoyé spécial permanent, Pierre Ropsis, fait le point depuis les rives du canal. Il y a donc un an, jour pour jour, les combats cessaient entre Israël et ses voisins arabes. Depuis ce 7 août 1970, la situation est, ce que tout le monde sait, à mi-chemin entre la guerre et la paix, avec quelques incidents plus ou moins graves sur les frontières israéliennes. Et paradoxalement, c'est dans cette zone du canal de Suède que les incidents ont été, pendant cette année, les moins graves et les moins nombreux. D'ailleurs, ce front du canal de Suède est devenu le baromètre de la paix, ou de la négociation, si vous préférez, comme il avait été le baromètre de la guerre. Ces jours-ci, particulièrement, M. Joseph Sisko, secrétaire d'État adjoint à M. Rogers, chargé spécialement des affaires du Moyen-Orient, a rencontré à plusieurs reprises Mme Golda Meir. Et c'est évidemment autour du problème de la réouverture du canal de Suède qu'ont tourné les négociations entre le diplomate américain et les dirigeants israéliens. Les Américains voudraient bien que les Israéliens fassent un geste, qu'ils évacuent les rives du canal de Suède, qu'ils se retirent à 30 ou 40 kilomètres, dit-on, et qu'ils autorisent le passage d'une unité même symbolique égyptienne. Les Israéliens, pour le moment, se font tirer l'oreille. Ils ne veulent pas accomplir ce geste sans garantie de la part des gouvernements arabes et surtout sans garantie de paix protégée par les grandes puissances. Les Américains donc insistent. Les Israéliens, semble-t-il, restent fermes sur leur position. Quant aux Égyptiens, leur position est également connue. Ils veulent que l'évacuation des rives du canal de Suède soit le premier pas, la première étape vers une évacuation totale de tous les territoires occupés pendant la guerre des Six Jours. On le voit donc, un an après le cessez-le-feu, la situation reste confuse. Elle est assez stable pour le moment, mais ici sur le canal de Suède, d'un moment à l'autre, l'indice qui peut annoncer la paix comme l'indice qui peut annoncer la guerre peut arriver. Il suffit qu'un incident grave se produise pour que tout reprenne. Et il suffit aussi qu'un geste de bonne volonté soit accompli de part et d'autre pour que ce soit le commencement de la fin de la guerre au Moyen-Orient. Le roi Hassan II a présenté hier soir son nouveau gouvernement. Il s'agissait pour le souverain marocain de tirer les enseignements de la tentative de coup d'État du 10 juillet dernier au palais de Skirat. On était curieux surtout de savoir quelle serait la nouvelle place du général Oufkir. Il a été nommé ministre de la Défense nationale et chef d'État-major des Forces armées royales. C'est la première fois en fait depuis maintenant 7 ans qu'il quitte ainsi le ministère de l'Intérieur. Pour le reste du gouvernement, on trouve comme Premier ministre M. Lamrani. De façon générale, on peut noter que l'équipe dirigeante a été réduite. 15 ministres contre 33 auparavant. Il y a assez peu de nouvelles personnalités, 5 en tout. Pour les observateurs, en tout cas, la composition du nouveau gouvernement ne semble pas de nature à favoriser les contacts avec l'opposition. Pour le reste des nouvelles internationales, encore à noter la prochaine visite du président Nixon en Chine qui alimente la chronique diplomatique. Le chef de l'exécutif américain y a fait une nouvelle allusion hier en Nouvelle-Angleterre où il passe le week-end. J'entreprends ce voyage, a-t-il dit, pour mettre fin à l'isolement de 800 millions d'hommes et de femmes. S'il n'était pas mis fin à cet isolement, a dit le président Nixon, l'avenir du monde verrait peser sur lui un danger terrible dont je me refuse à charger les épaules de la jeunesse. Une réaction intéressante à cet épisode diplomatique tout de même très important dans les rapports sino-américains. La réaction de Mme Guyane Thibine, le chef de la délégation Vietcong, à la conférence de Paris. C'est pourquoi nous considérons que toute manœuvre de M. Nixon pour tenter de tromper l'opinion ou de nous imposer la domination américaine sera avouée à un échec certain. Nous avons rendu public notre plan de paix en cette fois. Et la délégation américaine a montré une attitude négative. Elle cherche par tous les moyens à éviter la vraie discussion pour ne pas répondre à ces propositions de paix que tout le monde considère très raisonnables, réalistes. Et je pense que l'opinion, dans le monde, a raison de considérer que le gouvernement américain, en ce moment, cherche à retarder les négociations afin de gagner du temps pour pouvoir poursuivre la politique de vietnamisation de la guerre et rechercher une position de force sur le terrain et de là, à la table de conférence. Un dernier télégramme ajouté à l'étranger. Il s'agit d'un attentat en Irlande. Un homme a été abattu par l'armée. Il venait de tirer à deux reprises contre un commissariat de police de Belfast. Il faisait sans doute partie de l'IRA, l'armée clandestine irlandaise. Les sports. Les sports Michel Drucker avec tout d'abord la seconde partie des championnats de France de natation. C'était à Morzine et il y a eu encore des records. Oui, ce sont en effet encore les nageurs qui seront en vedette pour ce deuxième week-end d'août. Et hier, il y a eu en effet à Morzine, la station de Jean-Vuharnais, station d'altitude. Donc, trois nouveaux records de France que je vous rappelle. Chez les hommes, le 4x100 mètres avec la SPTT de Paris que vous voyez ici avec dans l'ordre Vigne, Renette, Simon et Michel Rousseau. Dans le dernier relais, Michel Rousseau, vous l'avez peut-être vu en direct hier, fut particulièrement brillant en luttant au coude à coude avec Moscone du Cercle des Nageurs de Marseille et donnant à son équipe un titre, mais aussi un record, 3.39.8. L'ancien record appartenait précisément au Cercle des Nageurs de Marseille avec 3.42.8. Claude Mandeneau, quant à elle, empocha un nouveau titre, celui du 200 mètres 4 nage, en 2 minutes 34 secondes 4 dixièmes, ce qui constitue un nouveau record de la spécialité. L'ancien record lui appartenait. Ce nouveau titre de championne de France est le 18e pour la nageuse de Limoges depuis qu'elle nage, c'est-à-dire depuis 6 ans. Enfin, dans le 4 fois 100 mètres, les nageuses du Cercle des Nageurs de Marseille ont vengé leurs camarades en remportant l'épreuve et un titre 4, 18, 7 dixièmes. Cet après-midi, la suite de ces championnats de France à Morzine, à partir de 16h sur la première chaîne, avec notamment le 4 fois 200 mètres messieurs et le 400 mètres quatre nages messieurs. Et puis de l'athlétisme, bien sûr, avec à partir de la semaine prochaine, Helsinki, bien jolie ville. Oui, et à l'heure où nous parlons d'athlétisme, les athlètes de l'équipe de France vont s'embarquer à bord d'une caravelle spéciale à Vittel à destination d'Elzinki en Finlande, où vont commencer, vous le savez, à partir de la semaine prochaine, les championnats d'Europe d'athlétisme. Et à la veille de cette compétition très importante, Jean Vadou, qui sera un des principaux atouts français sur 5000 mètres, s'est confié à Alain Bilouin. Jean Vadou, Michel Bernard a annoncé qu'il pouvait vous aider au championnat d'Europe d'Elzinki. Dans quelle mesure peut-il vous aider exactement ? Je ne sais pas exactement ce qu'il a en tête, mais tout ce qu'on peut dire avant cette course, c'est qu'on ne peut pas dans une compétition de cette envergure avoir un plan bien déterminé à l'avance. Il faut faire en fonction des circonstances. Il est possible que les circonstances de la course fassent que Bernard puisse me donner un coup de main, c'est possible, et je le souhaite en tout cas. Mais enfin, rien au départ ne peut permettre de l'affirmer. Vous souhaitez une course rapide au championnat d'Europe ? Oui et non, je souhaite une course relativement rapide. En l'absence de Bedford, il est évident que, de toute façon, ce ne sera certainement pas une course très rapide. Personne n'a intérêt à ce que ce soit très rapide. Mais ce que je crains, enfin, ce que je n'aimerais pas, tout au moins, c'est une course très lente. Car dans une course très lente, tout est possible. Disons que je souhaiterais une course aux alentours de 13h30. L'absence de Bedford, Jean, ça vous arrange un peu ? Dans la perspective des championnats d'Europe, peut-être. Mais enfin, je pense que Bedford est un très grand coureur et que, de toute façon, il aurait été intéressant de le rencontrer, si ce n'est au championnat d'Europe, tout au moins quelque part cette année. Car Bedford, à mon avis, fera le 5000 l'année prochaine aux Jeux Olympiques et il serait intéressant que je le rencontre auparavant. Jean Vadou, vous êtes toujours en quête d'un titre. Est-ce que Helsinki vous couronnera enfin ? Ah ça, je vous dirai ça le 14 au soir. Il faut rappeler en effet que le Britannique Bedford, qui est le meilleur coureur du monde sur 5000 et sur 10 000, ne courra pas le 5000, effectivement. Il s'alignera seulement sur le 10 000 m. Football, pour leur dernier week-end, avant la reprise du championnat de France version 71-72, la plupart des joueurs professionnels vont encore disputer des matchs amicaux ce week-end. Les Marseillais ont commencé hier. Ils ont joué contre l'équipe championne du Chili. L'OM a gagné 2 buts à 1. Didier Cueco a été la grande révélation de ce match, la grande satisfaction. Il a marqué un but splendide. Le deuxième a été marqué. Par ordre, c'était d'ailleurs le premier, par le Yougoslav Skoblars, ce qui ne vous étonnera pas. Et puis on parle beaucoup aussi d'un navigateur solitaire de course-croisière. Course-croisière. En effet, une course-croisière importante, organisée par notre confrère Loroire, Brest Santander-Pornic. Le départ a été donné hier. Et pour leur première nuit, les concurrents n'ont pas eu de chance. Ils n'ont guère progressé, faute de vent. Et ce matin, vers 11h, on les signalait à une quinzaine de kilomètres seulement au sud de la pointe du Rat et le vent soufflait faiblement de nord-ouest. Un concurrent déjà en difficulté, notre confrère Alain Glixmann, qui a cassé son gouvernail automatique. C'est un ennui qu'a connu d'ailleurs un Anglais, bien connu maintenant, Chey Bliss, que vous allez voir maintenant. Il a en effet bouclé ce tour du monde extraordinaire dans le sens inverse de celui fait habituellement par les autres navigateurs solitaires. En effet, Chey Bliss, un Écossais de 31 ans, est arrivé hier dans le petit port d'Humble, dans l'Humshire, à la barre de son British Steel, un yacht en acier de 19 mètres de long, après avoir accompli le tour du monde sans escale dans le sens Est-Ouest, ce qui représente un exploit sans précédent. Le tour du monde d'Est en Ouest, cela représente 293 jours de mer, près de 50 000 kilomètres. Chey Bliss, qui était parti le 18 octobre dernier, donna de sérieuses inquiétudes à ses supporters, qui lui firent roulevoyer un accueil triomphal hier. Bliss dut en effet faire face à de sérieuses difficultés, gouvernail automatique brisé en doublant le cap-orne, le mât et la voilure gravement endommagés dans la mer de Tasmanie, sans oublier 4 jours d'une tempête incessante dans l'océan Indien, qui fit dériver le British Steel de plusieurs centaines de milles. 5 000 personnes se pressaient hier midi sur le petit port d'Humble pour applaudir cet Écossais qui a réalisé, répétons-le, un exploit fantastique. Le but d'Edimbourg, accompagné de la princesse Anne et du prince Philippe et du prince Charles, a été le premier à féliciter, vous le voyez, le navigateur solitaire, avant que le premier ministre anglais, M. Heese, un connaisseur, adresse à son tour ses plus vives félicitations à Cheblis, qui a battu de 20 jours le record absolu établi dans le sens ouest-est par un autre Britannique, Robin Knox Johnston, en 1969. Vous allez apercevoir le premier ministre anglais, M. Heese, féliciter Cheblis. Voilà pour l'espoir, Jean-Michel. Et c'est Jacques-Claude Alexandre qui maintenant va vous proposer d'autres formes de loisirs. Hebdo-midi. En effet, nous allons vous proposer une forme assez insolite de loisirs, en tout cas de vacances. Mais pour cela, il faut aimer l'aventure et ne pas avoir trop peur de l'imprévu. En effet, il y a quelque temps, de jeunes promoteurs ont lancé en Irlande une dizaine de roulottes qui sillonnaient ce pays. Maintenant, ils en ont lancé 25 dans un département français et envisagent d'ailleurs d'en lancer le double en Bretagne l'an prochain. Nous avons suivi un équipage, si on peut dire, pendant une semaine. Et il faut reconnaître que ces Romain-Michel d'une semaine ne manquent pas d'anecdotes à nous raconter. C'est un reportage dont les images sont d'Alain Pothiès, le montage de Jacques Lefebvre-Sorri. Encore des journalistes. C'est au moins le 20ème depuis le début de la saison. C'est vrai, c'est original cette idée de passer une semaine de vacances en roulottes. Mais vous savez, on ne peut plus les voir les journalistes. Si vous saviez ce qu'ils ont pu raconter sur nous, les 25 juments qui traînons des roulottes aux quatre coins d'un département jusqu'alors peu connu des touristes, le lot. Depuis cette année, ont été organisées des randonnées cheval, voyage, roulottes. Ah, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé du cheval, qui est d'ailleurs toujours une jument, du voyage et des roulottes. Mais jamais des apprentis nomades qui nous font littéralement tourner en brique. Ça les amuse que si Tadins n'arprontaient la campagne au rythme d'un cheval, on aurait une mauvaise conscience à s'en plaindre. Pour nous, c'était ça ou l'abattoir. Ça, c'est prendre en charge chaque semaine un groupe de quatre personnes, souvent des familles, le père, la mère et deux enfants. Il paraît que ce mode de vie resserre la cellule familiale. À moi, ce qui m'a plu dans cette formule, eh bien, c'est sa nouveauté, le côté insolite de la chose. Et puis, avec les enfants et ma femme, nous avons choisi ce problème-là. Tout le monde mettait la main à la pote. on avait nos problèmes en commun. On pouvait se coucher. On avait une vie de famille qui nous retenait tous les quatre dans cette roulotte. On pouvait voir en huit jours si vraiment tout ce qu'on avait vécu dans l'année pouvait se concrétiser dans cette roulotte. c'est-à-dire tous nos problèmes en commun. Le fils qui a ses petits problèmes qui nous explique peut-être un peu plus un peu plus implicitement et qui... N'importe problème de circulation sur la route se font qu'on se retrouve bien. Le coin nous plaît. Les gens sont charmants dans ce coin. Et puis, on est bien tranquille. Il y a aussi des jeunes. Ce qu'ils aiment, la nouveauté, tenez par exemple, ces quatre jeunes filles. Posez-leur la question. Oh, c'est pour changer. On avait l'habitude de passer vacances avec des clubs plus ce mois. C'est plus sympa. Il y a de l'imprévu. Profiter plus de la nature, le calme. Les petites aventures qu'on peut avoir en faisant ce parcours. C'est une expérience qu'elle n'est pas faite encore. Est-ce que vous saviez toutes les quatre comment on attelait un cheval avant de partir ? Ah non, pas du tout. Alors là, absolument pas. Bon, je lui défais la selle, là ? Non, la selle en vernis. Tu enlèves ça ? Oui, il faudrait peut-être la chêne avant. Non, non, l'estresse c'est en vernis. Mais on a un cheval très très paisible et bien gentil. Il se laisse faire. Il est sympa comme tout. Ça ne m'empêche pas d'être consciente de l'ampleur du désastre. De quoi ai-je l'air ? Que voulez-vous ? Maintenant, les gens n'ont de respect que pour les chevaux vapeurs. Alors là, ce qu'il faut c'est que tu peux ouvrir la barrière. Allez, allez, prune. Allez. Uuuuh. 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 Hop là, la voie est partie. Uuuuh. Allez, allez. Uuuuh. Uuuuh. Allez. Allez, allez. Allez. Alors, pour les montrer et les descendre, il faut toujours utiliser le frein. Toujours. Il faut quelqu'un à droite qui s'occupe du frein. Oh, dis donc. Regarde à des choses. Encore un détail. Personne ne sait qu'on boit 80 litres d'eau par jour. C'est bien la première fois qu'il jette dessus comme ça. Ça y a fait tout boucher. Et on disait qu'il était sobre. Sobre, sobre, c'est vous qui le dites. Dieu merci, pas de restrictions pour le frein. Et encore, ça dépend avec qui. Mais, on comprend vite à qui l'on a affaire. Si les gens manquent d'autorité et de poignes, on n'a aucun scrupule à s'arrêter au premier frein d'elle. Même athée. Oh, un jour, j'ai refusé d'avancer comme ça, pour rien. Quand on est sorti il y a 500 mètres, elle a commencé un petit peu à faire du trop. Alors on s'est dit qu'est-ce qu'on a serré un petit peu le frein. Et puis après, elle s'est arrêtée. Alors on a voulu la faire redémarrer et puis elle est restée comme ça. C'est quatre passes comme ça. On avait voulu lui dire « U, 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 elle marche, elle ne partait pas. » Pour la faire partir, vous la mettez sur le côté. Vous la faites bien. Elle est réelle, hein ? Eh bien non. Cette fois, pas question. De toute façon, ce n'est pas dramatique. C'est prévu dans le contrat. Si votre juge refuse d'avancer, on viendra vous l'échanger. Sur le moment même, c'est un peu la panique. Mais quand le soir tombe et que tout le monde se réunit autour d'un feu de poids, c'est à qui se vantera de nos exploits. Oui, il se fait un petit peu remarquer aujourd'hui. Il a cassé nos traits. Et alors ? Et alors, il est parti tout seul. Il a roulade toute seule aussi. Il a roulade toute seule, mais pas dans le même temps. On a sauté de la roulade. Deux ont sauté, puis les deux autres regardaient. Et après, on a bien ri. C'est formidable. C'est formidable. Le premier jour, on est un peu crispé parce qu'on a peur de faire des gaffes, on a peur de mal tenir le cheval, de mal le guider. Le second jour, ça va mieux. Puis le troisième jour, on respire. C'est bien. C'est très bien. Ce qui est très curieux, c'est de voir les habitants de la région se mêler à nos réjouissances. C'est devenu l'attraction du coin, d'accord ? Et quand on pense qu'avec de vrais githers on est chassé de partout, on ne comprend pas pourquoi avec cela, on est accueilli à bras ouverts. Est-ce que cette formule vous amuse ? C'est assez espiègle quand même, la jumelle en question. Est-ce que ça coûte cher finalement cette formule ? 72 000 francs par semaine, cheval nourri. 72 000 francs par semaine ? Ancien, bien sûr. Une adresse peut-être à retenir, non ? Oui, c'est cheval voyage 8 rue de Milan dans le 9e. Je dois dire que cette année, c'est un petit peu compromis parce qu'ils ont eu 10 000 demandes pour 25 roulottes. Mais l'an prochain, je vous l'ai déjà dit, ce sera également, il y en aura 50, je crois, en Bretagne. Alors voilà, on n'a plus qu'à attendre l'année prochaine. Voilà pour cette suggestion. Une dernière minute qui nous fait revenir à l'actualité, à l'affaire de la garantie foncière. M. Maître Victor Rochenoir, le conseiller juridique de la garantie foncière qui a été arrêté, vous le savez, mardi dernier, restera détenu à la prison de Fleury-Mérogiste. Le juge d'instruction des Fontaines a en effet rejeté sa demande de mise en liberté provisoire. Ainsi se termine Télé Midi. Merci de votre attention et bonne journée.